La Model 3 Ludicrous et de nouveaux modèles de roues apparaissent dans le catalogue de pièces. Alors voyons. On parlait même de Model 3 Plaid. Alors Model 3 Plaid, est-ce que ce serait plutôt pour les véhicules 3 moteurs qu'on pourrait dire ça ? Je doute que la Model 3 ait 3 moteurs. Ça sera 2, toujours, a priori. Donc la Model 3 Long Range Nouvelle Génération a été dévoilée le mois dernier, mais la performance était absente. D'après le catalogue de pièces détachées, il semble que ce soit exactement ce qui se passe. Donc un catalogue montrant une éventuelle performance, Model 3 Performance. Le catalogue montre la Model 3 avec le même badge Plaid que celui trouvé sur les ESCX. Le badge était étiqueté comme l'article 7, mais il n'y a pas d'article 7 correspondant dans la description. Un des lecteurs a noté qu'il ne s'agit pas réellement d'un badge Plaid, mais il est très similaire. Il ressemble davantage à la scène de Spaceballs, dans ce qu'ils atteignent la vitesse lumière. Donc c'est dans Star Wars ça, du coup. Renforçant davantage la théorie des performances Plaid, améliorée avec ce nouveau Model 3, de nouveaux freins sportifs et de nouvelles pièces de suspension sont également incluses au catalogue. Le manuel de réparation des collisions confirme également le badge Plaid. Dans la section qui détaille comment installer le béquet en fibre de carbone, nous pouvons voir le badge Plaid au-dessus du badge Dual Motor, sur le couvercle du coffre. En plus de dévoiler le Model 3, Plaid, Tesla a également présenté plusieurs nouveaux modèles de roues. Dans le catalogue de pièces et le manuel de réparation de collision, 5 options de roues différentes sont répertoriées. Les roues à roues de 18 pouces, appelées dans ce document Glider, ainsi que les roues optionnelles de 19 pouces, répertoriées sous le nom de Helix. Toutes deux incluses lors du lancement initial le mois dernier. Cependant, 3 nouvelles options ont été ajoutées au catalogue. Il existe une version 19 pouces et 20 pouces, de ce que Tesla appelle dans le manuel de réparation des collisions de la roue Wrap. Ou Warp, du coup, cette roue est également répertoriée dans le catalogue de pièces, mais également dans une finition noire. Il existe également deux autres modèles de roues inclus, qui ont tous deux une finition noire et argentée, et semblent identiques. Mais nous ne savons pas comment ils s'appellent, ni quelles sont leurs tailles, car aucun des deux n'est inclus dans la réparation de collision. Manuel, alors, c'est mal traduit, n'ont donc pas de description correspondante dans le catalogue de pièces. Étant donné que ces nouvelles roues n'ont pas d'entrée correspondante dans la description, ça signifie probablement que Tesla n'est pas tout à fait prêt à les lancer. Il est même possible que ça ait été accidentellement ajouté au catalogue de pièces, mais qu'au final, ce n'était pas le temps de le mettre. Ce n'était pas le moment. Bon, l'accident, je ne suis pas sûr de ça. En général, ce genre de choses, c'est un peu calculé, quoi. Et on sait que Tesla ne communique jamais officiellement. Donc, c'est toujours des petites fuites par-ci par-là qui font qu'au final, on est au courant des choses avant qu'elles arrivent, quoi. Bon, ben voilà, comme pensez-vous, est-ce que ce sera vraiment une Model 3 Plaid, ou est-ce que ce sera plutôt une Model 3 Performance avec deux moteurs ? Ou une Ludicrous, quelle que soit l'appellation. En tout cas, ce sera une Model 3 très rapide. Ciao !